lors de cette deuxième journée le pg accueillait toulouse rien ne se passe entre la première et la 89e jusqu'à la 90e où dimaria catapulte ce ballon fond du filet avec un coup franc que personne ne touche score final à 0 le pg est seul leader toulouse est dans la zone rouge avant dernier mais sur l'erreur débute bien sa saison à domicile avec une victoire 1-0 face au gazelle grâce à but de livian ababa la 26e son deuxième de la saison il permet à orléans d'être co-leader avec le pg le gazellec est sixième la sajaccio débute bien sa saison à domicile avec une victoire à zéro grâce à but de renouri dès la 29e plus aucune occasion sera décrété jusqu'à la fin du match l'écorce de la sajaccio son troisième lille est tout de même septième bastia débute mal sa saison à domicile avec un nul 0-0 les bastiais auront beaucoup tenté tout comme les nantais les équipes ne trouvent pas la faille à cause de superbes gardiens score final 0-0 entre les deux matchs spectaculaire au moussard ou lorient pour 4 buts à toi c'est qui prend l'avantage à la 42e grâce à guérison qui s'offre un doublé mais guérison n'a pas abdiqué sa libure sauf un doublé à la 44e 2 buts partout guérison mais prend même l'avantage grâce à brillant à la 56e 3 buts à 2 guérison pense avoir emporté le match mais c'est benjama genot qui s'offre son premier but de la saison la 66e pour permettre à lorient de revenir à 3 buts partout puis guerrero pour ce coup franc magnifique le triplé à la 90e il permet à lorient de l'emporté 4 buts à 3 monaco voulait lancer sa saison à domicile c'est plutôt raté puisque c'est la sensation monaco s'incline contre l'ence grâce à but de démen diane à la 89e minute il permet à l'ence de sortir de la zone rouge de passer de la 18e à la 9e place monaco est 17e avec seulement un point rense voulait bien débuté sa saison à domicile c'est plutôt bien parti puis c'est saint et tienne qui ouvre le score grâce à jean-christophe baillebec à la 29e mais rense égalise grâce à aïssa mondiale à 56e score final à buts partout le fcm est recevée évident dans l'espoir de gagner sa première rencontre de la saison à domicile c'était bien parti grâce à gui de milan à la 29e et végalise grâce à terre et à à la vote à la 36e puis met ce reprend l'avantage grâce à yeniem bakoto la vote à la 53e score finale de buzant pour messe et enfin le dernier match de cette deuxième journée le dernier match du triplex entre sochaux et laval les deux équipes auront beaucoup marqué de points à cette saison en tant que joueur mais pas sur la pelouse pas sur le table d'affichage puisqu'il y a eu 0 à 0 16 buts inscrits lors de cette deuxième journée soit un de plus lors de la 2 que lors de la première avec une seule victoire à extérieure celle de lance à monaco pour la première pour la deuxième journée le pg est leader et déjà cinq buts marqués lorient et 8e lance neuvième metz dixième pour aller trouver l'ice monaco il faut regarder en 17e position et vie on a toujours il vient la marque et qu'un seul but non dg on a des ans qui c'est 5 guengan et 18e toulouse avant dernier la troisième journée débute vendredi 8 décembre avec le match entre lille et sochaux le samedi à 17h en choc entre l'aval et le pg le samedi à 21h les cinq matchs la gazelec toulouse évion valenciennes c'est un malade de camps fc nantes mess ajaccio gang en rance la salax qui rejouera dimanche avec un match à domicile contre l'ice monaco saint etienne recevra mess bastia recevra le racing club de lance